Mesdames, Messieurs, bonjour. De plus en plus de soleil attendu pour ces deux prochains jours sur le pays. On en profite, changement de programme, à partir de dimanche avec l'arrivée de cette perturbation qui va nous concerner sur la moitié nord avec de bonnes rafales de vent, également quelques pluies très très faibles. Alors cet après-midi, nous allons retrouver ces nuages qui traîneront encore de la Bretagne jusqu'à la plaine d'Alsace avec quelques gouttes de pluie attendues dans cette masse nuageuse, le vent qui soufflera encore près des côtes jusqu'à 60 km heure et le soleil qui gagne du terrain en remontant en direction du nord. Alors les températures pour votre après-midi, nous sommes 3 à 4 degrés déjà au-dessus des moyennes de saison, 15 degrés c'est la minimale dans le nord-est ou encore du côté de Brest, 16 degrés à Paris, 20 degrés le long de la Garonne jusqu'à 23 degrés du côté de Perpignan. Pour la suite, demain matin, on aura ces nuages bas du bassin Rennes vers le Dijonais en descendant jusqu'au sud-ouest, quelques entrées maritimes vers la Provence, Alpes-Côte d'Azur ou encore sur l'ouest de la Corse. Et déjà l'arrivée de cette nouvelle perturbation qui va nous concerner dans l'après-midi des pays de la Loire en remontant vers la Haute-Normandie, un ciel bien gris, des pluies relativement faibles, le vent qui va souffler près des côtes jusqu'à 90 km heure, à l'intérieur des terres on aura des rafales jusqu'à 70 km heure, donc c'est assez sensible, et quelques bancs de brouillard qui auront du mal à se dissiper vers le Val-de-Saône. Les températures en matinée contrastées, là où le ciel sera dégagé, ça va baisser légèrement avec des valeurs autour des 5 degrés, mais déjà 14 degrés à Brest et dans l'après-midi, ça remonte, 14 degrés pour Dijon, on aura 18 à Paris, 21 degrés le long de la Garonne ainsi qu'à Grenoble et jusqu'à 23 degrés du côté de Biarritz. Les températures vont rester au-dessus des moyennes de saison durant le week-end, mais à partir de mardi, regardez, c'est le bleu qui domine. Après le passage d'une perturbation, nous allons retrouver des valeurs de saison. Dimanche, nous allons retrouver une France coupée en deux, avec sur la moitié nord, beaucoup de grisailles, des pluies relativement faibles mais continuent, le vent qui va encore souffler jusqu'à 80 km heure près des côtes, 60 à l'intérieur des terres, plus d'éclaircies vers le sud, toujours ces quelques nuages qui traîneront vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur ou encore sur le sud de la Corse, tout cela avec une grande douceur, une moyenne de 17 degrés. Pour la journée de lundi, on attend des températures comprises entre 20 et 25 degrés sur tout le territoire, avec l'arrivée de cette nouvelle perturbation par le nord-ouest, des entrées maritimes autour de la Méditerranée. Cette perturbation, elle va traverser le pays, cette fois-ci, des Pyrénées jusqu'à l'est, avec le retour de la neige à l'arrière. Retour des éclaircies, chute des températures, on va perdre 6 degrés en moyenne. Et pour les journées de mercredi et jeudi, il fera beau mais il fera également frais. Je vous souhaite à tous une bonne journée, tout de suite le journal. Merci. 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 Merci.